Bonsoir, bienvenue dans cette première, ce premier rendez-vous de l'écho au journal de l'écho. Une nouvelle façon de se rencontrer, d'échanger et d'aller surtout à la rencontre d'acteurs économiques qui sur leur territoire font l'actualité et font bouger également. Et vous le verrez, c'est particulièrement le cas dans le cadre de cette rencontre, font bouger les acteurs économiques, les autres font bouger les autres. Et Dieu sait si le thème de ce soir qui nous occupe sur les clubs, les réseaux, les groupements économiques et de toute première importance aujourd'hui, on le sait, mailler un territoire, se faire rencontrer, se rencontrer, échanger, partager, c'est de toute première importance pour réussir son business. Et j'allais dire de manière plus globale, c'est d'autant plus important aujourd'hui que la nouvelle grande région étant aujourd'hui un fait accompli, mais étant encore à construire quasiment dans son intégralité, les réseaux économiques ont aussi leur rôle à jouer dans la connaissance qu'ils ont des tissus locaux qu'ils représentent, mais également aussi dans la manière dont ils vont appréhender cette nouvelle région, en construisant une image, en construisant un territoire et en amenant finalement les acteurs économiques Auvergnat ou Ronalpien à se rencontrer et à échanger peut-être beaucoup plus rapidement qu'ils ne l'auraient fait si la fusion des régions n'avait pas été organisée. On va en parler avec deux acteurs incontournables, qui sont aujourd'hui effectivement pour chacun respectivement en Auvergne et à Grenoble à la tête ou tout au moins à la coordination, à l'animation d'Interclub qui rassemble beaucoup de clubs économiques. D'un côté Philippe Bertrand, bonsoir. 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 Et Gilles Flichy, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes messieurs, et bien effectivement, vous deux responsables, on dit comment, animateurs, présidents, quels sont les statuts respectifs des uns et des autres par rapport effectivement à, déjà, Gilles, en Auvergne. Comment l'Interclub d'Auvergnat se définit-il ? A-t-il une structure ? Est-il existant ? A-t-il un président ou simplement un animateur plein d'énergie ? Vaste débat. En Auvergne, non, il n'y a pas de président. C'est une volonté. Ça a été proposé, mais compte tenu qu'on a la particularité d'avoir 22 clubs aujourd'hui qui adhèrent à l'Interclub et que ça, dans le cadre d'une structure qui est souple, qui est ouverte puisqu'il n'y a pas de structure juridique depuis 22 ans, à l'initiative en fait du Club des entrepreneurs, du CJD et des DCF, donc a vu le jour à Clermont-Ferrand cet Interclub qui aujourd'hui, on le verra tout à l'heure, se réunit régulièrement et donc compte tenu qu'il y avait déjà 22 présidents, il m'a semblé, moi personnellement, dangereux de recréer un autre président. Voilà, donc j'ai préféré le terme d'animateur que superviseur. Je crois que, si je ne me trompe pas, à Grenoble, vous êtes plus structuré, il y a un président et c'est vous Philippe, c'est ça ? Alors oui, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a suivi exactement le même parcours. Alors, nous existons depuis 1992, donc ça va faire 24 ans maintenant et en fait, on a commencé exactement sur le Bob de Gilles, on se dit exactement la même chose et pendant des années, on a travaillé ensemble, club après club et puis quand on organisait des événements, chaque année, c'est un des clubs qui prenait entre guillemets le pilotage logistique de l'organisation et puis ça s'est arrivé, on est arrivé à un moment, on a considéré que c'était de plus en plus lourd et qu'il fallait vraiment qu'on structure un peu tout ça et donc c'est l'ensemble des clubs qui ont décidé de monter une association de 1901, ce qui a été le cas il y a 5 ou 6 ans en arrière et donc comme toute association de 1901, l'animateur de l'époque que j'étais, voilà, on demande de monter un bureau, voilà. En fait, tous les présidents des clubs qui participent à l'interclub sont membres du conseil d'administration et de fait sont membres de la structure juridique Association Interclub de Renauble, que je suis président aujourd'hui mais ça c'est caractéristique. Voilà, mais surtout j'allais dire, c'est comme toujours dans ces cas-là, le président c'est celui qui s'engage, qui oeuvre, qui est à la baguette, à la manœuvre, celui qui est plein d'énergie, qui est à la fois la burette d'huile, à la fois l'énergie dans le club, surtout sur un interclub parce que fédérer des présidents, j'allais dire, fédérer quelque part, embarquer des structures qui représentent combien, est-ce que vous avez idée, combien de clubs, bien évidemment on va en parler, mais combien d'adhérents également, ça représente, est-ce que vous savez, le périmètre finalement de ce que représentent vos interclubs respectifs ? Gilles ou Philippe qui… Alors, clairement, avec nos 22 clubs et associations professionnelles, aujourd'hui on estime environ à 4 500 chefs d'entreprise ou cadres dirigeants, ou cadres ayant des responsabilités importantes selon la nature des clubs, qui participent effectivement à l'interclub, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui assez considérable et ça permet effectivement, on le verra tout à l'heure, de peser, de peser politiquement et surtout de coordonner un certain nombre d'actions à un moment où il y a beaucoup de choses qui se passent, parfois c'est intéressant de pouvoir travailler un petit peu en amont et de se coordonner. La même dynamique sur Grenoble, vous avez… Voilà, sur Grenoble, alors on ne prend en compte que les membres qui sont véritablement de notre territoire, il y a effectivement 1 500 membres adhérents des différentes associations sur notre territoire, cadres et chefs d'entreprise de la région, par les différents clubs. J'ai bien compris que vous vous réunissiez régulièrement, que ces clubs avaient vocation à échanger, à parler, on peut le comprendre, communiquer c'est quand même le premier pas essentiel pour pouvoir faire des choses ensemble, mais justement, est-ce que derrière après l'Interclub et on va dire un lieu aussi, au-delà du lieu de rencontre et d'échange, un lieu d'une dynamique, est-ce que vous êtes à l'origine d'actions ou d'opérations particulières menées pour le compte des clubs ou avec les clubs, Philippe ou Gilles, Philippe ? Très concrètement, l'Interclub organise chaque année un événement commun à tous les clubs, même sans toutes les autres actions qui peuvent être faites, de soutien au quotidien, etc., de relais, de transfert d'informations, de multiplication des réseaux pour les invitations, etc. Mais chaque année, il y a un gros événement qui est organisé par l'ensemble des associations qui sont membres de l'Interclub à Grenade. Gilles, est-ce que c'est pareil, même accent sur Clermont ? On n'est pas sur une fréquence mensuelle, nous, annuelle, les événements sont un peu plus espacés, mais chaque fois. Alors, on se réunit très concrètement, une fois par mois, de 7h30 à 9h le matin, de façon à libérer les gens ensuite, et on fait venir un grand témoin qui participe à l'attractivité du territoire. Donc, il s'ensuit, je dirais, un échange entre les membres, et derrière, il y a beaucoup de synergie qui se crée entre les membres, on voit beaucoup de membres qui s'invitent, et donc ça, c'est extrêmement riche, de façon à éviter que selon la nature des clubs, les gens restent cloisonnés, soit dans une thématique, soit dans une zone géographique, soit dans une volonté de travailler, mais tout seul. Là, vraiment, ce qui est important, c'est que souvent, des membres d'un club vont, une fois qu'ils auront épuisé ou qu'ils ne vont plus correspondre au profil des membres recherchés par le club, partir dans d'autres clubs de l'Interclub. Alors, par contre, effectivement, il y a aussi des événements, des événements. Le premier, il a été organisé par Valéry Giscard d'Estaing, c'était en 96, au moment de l'annonce de Vulcania, donc c'était le président de la région qui venait annoncer la création de Vulcania, et on sait ce que Vulcania est devenu entre-temps. Il a reproduit l'événement, il est revenu en trois ans après pour présenter la Grande Halle, qui était aussi un facteur qui permettait de développer économiquement la région. Et ensuite, on a eu Joël Bonté, qui est venu sur l'avenir du Grand Clermont en 2005, et un peu plus tard, en 2013, on a le cadre du Forum de la création reprise de la Chambre de commerce de Clermont, organisé une grande manifestation qui s'est appelée à la rencontre des génies des territoires d'Auvergne. Donc oui, il y a cette volonté, comme à Grenoble, d'organiser ensemble des événements qui pèsent et qui influencent sur les décisions politiques locales. Alors, Philippe Bertrand, j'ai quelque chose que je relève dans les propos de Gilles Fichy, on parle d'une relation entre des politiques et des économiques. Est-ce que c'est le cas aussi sur Grenoble ? Est-ce qu'à un moment donné, l'Interclub, je sais que notamment l'Interclub Auvergne, par exemple, fait venir à chaque fois tous les candidats à la municipale de Clermont-Ferrand pour leur faire passer un grand oral sur l'économie. Est-ce que c'est quelque chose que vous vous interdisez ? Est-ce qu'il y a une relation également avec les acteurs qui construisent le territoire, j'allais dire, sur un plan politique, ou est-ce que vraiment vous restez dans un cadre stricto sensu de développement économique au sens de mise en relation des acteurs économiques ? Est-ce que le politique fait partie de votre champ également de discussion ? Alors nous avons une vision très noble du politique, mais pour autant, on a fait des choix. Et notamment parmi les choix, il y a justement, et je crois que c'est une grande différence, mais moi j'aime plutôt parler de ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous différencie. Une grande différence avec l'approche qui a été celle de mon collègue Gilles, c'est qu'on a fait le choix délibérément de rester toujours éloigné de la sphère politique. D'abord parce que Grenoble est une région un peu, parfois un peu compliquée, puis parce qu'on pense que parfois les débats ne sont pas au niveau où nous on essaye de les conduire dans le monde économique. Voilà, il suffit de regarder ce qui se passe en ce moment en matière économique pour voir que c'est un peu compliqué dès qu'on veut mettre en place des nouveaux règlements, des nouvelles lois, etc. Chaque-là il va, son petit commentaire, et puis ça tombe toujours un peu en boucle. Et donc notre choix au plan local, ça a été clairement de dire, voilà, on n'investit pas la sphère politique, mais ce n'est pas du tout ni un jugement de valeur, ni une critique quelconque, c'est plutôt le fait qu'on pense, en tant que représentant de l'univers économique, qu'on a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'interventions à faire, et notre fil rouge a toujours été de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider tous les membres de nos clubs, tous les chefs d'entreprise de cette sphère économique à tirer le monde économique vers le haut, c'est-à-dire à élever le débat. Et c'est pour ça qu'on a choisi chaque année de dire, on va faire un événement dans lequel on va choisir un intervenant qui va nous aider à tirer le débat vers le haut sur les problématiques qui sont celles des chaînes d'entreprise. Alors ça ne veut pas dire que dans les thèmes qu'on traite, il n'y en a pas, ils sont aussi des thèmes traités par la sphère politique, mais typiquement nous, nous n'avons jamais fait d'accueil de politique. Alors bien sûr, je vais citer la petite exception, il se trouve qu'on a accueilli l'exception qui fait la règle. Il se trouve qu'on a accueilli Lester Brown qui était président du Earth Policy Institute, c'était en 2007, et donc il a été vice-président des Etats-Unis, une des 100 premières personnalités mondiales. On l'a invité à Grenoble dans le cadre de notre club, on l'a invité, on a fait une soirée complète avec lui, en fait ce n'est pas l'homme politique qu'on a invité, c'était à une époque 2007 où on parlait de développement durable et on avait envie d'en toucher des aspects à la fois concrets, mais vraiment la philosophie. On a invité quelqu'un qui nous paraissait être tout à fait à la hauteur de l'enjeu du débat, pour en parler avec les chefs d'entreprise de la région. Il s'est pité au jeu, on a fait une très très belle soirée, vous imaginez, magnifique, mais il n'était encore pas vice-président des Etats-Unis et donc voilà, on dit que notre exception, on a quand même tenu bon, ça n'était pas encore l'homme politique au sens traditionnel. Moi je dirais qu'une chose, Gilles, un président comme le président Gilles Cardestin, un vice-président des Etats-Unis, que ce soit à Clermont ou sur Grenoble, quand on fait de la politique, on prend par le haut. L'idée c'est de ne pas faire de la politique, je comprends très bien le point de vue effectivement de Philippe Bertrand. Pour ma part, on s'est aperçu effectivement que d'une part, les politiques ne boudaient pas ce rendez-vous parce que derrière, ils y trouvaient quelque chose qu'ils ne trouvaient pas ailleurs, à savoir un langage franc, direct, qui leur permettait, je dirais, d'avoir un espèce de feedback instantané de la réalité du terrain, ce qu'ils ne tiennent pas de la même façon dans les autres cinq sens que peuvent être le Césaire, la CCI, les organisations patronales qui parfois ont des langages qui sont plus convenus ou qui sont plus, je dirais, insufflés de Paris et sur lesquels ils n'ont pas forcément la même liberté de parole. Là, ils apprécient beaucoup ce contact avec le terrain et on s'est dit que finalement, c'était pour eux peut-être l'obligation de ne pas perdre cet ancrage sur le terrain. Et c'est quand même nécessaire parce qu'ils prennent beaucoup de décisions qui impactent les entreprises de la région. Alors, ça me fait une transition sur la dernière partie de notre échange. On pourrait parler longtemps des clubs. On en reparlera d'ailleurs parce que l'idée, c'était vraiment d'initier un premier dialogue et puis de voir en quelle mesure, effectivement, les clubs économiques sont vraiment aujourd'hui une colonne vertébrale du développement économique d'un territoire et que justement, qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'animateur, en tant que président, en tant que coordinateur de ces inter-clubs ? Et puis, j'allais dire, qu'est-ce que vous avez un ressenti par rapport même à vos adhérents ? Est-ce que ça a un sens, la grande région Ronald-Pauvern ? Est-ce qu'on se connaît ou on ne se connaît pas entre Grenoble et Clermont-Ferrand, mais également entre Saint-Etienne et Grenoble peut-être, d'ailleurs dans la même région, ou Saint-Etienne et Clermont-Ferrand, voire même entre la grande capitale maintenant lyonnaise et puis l'ensemble des villes que nous représentons ? Est-ce que les clubs se connaissent ? Est-ce que ça fait un sens que de discuter, que d'échanger ? Est-ce que c'est une nouvelle source de rapprochement, une nouvelle source de lien et aussi, on ne va pas s'en cacher, on parle de club économique, peut-être une nouvelle source de business à faire entre les acteurs de cette grande région ? Est-ce que vous, la grande région, ça vous parle ? Philippe, est-ce que vous, de votre côté, ça a une résonance chez vous ? Alors, on parle de quelque chose, moi, qui non seulement résonne, mais Gilles a pris des initiatives en la matière et je trouve ça assez génial, cette idée qu'on devrait travailler ensemble, qu'on devrait partager. Moi, je suis très, très, très ouvert à cette idée. Je trouve que c'est merveilleux, quoi. On a chacun sur notre territoire essayé de montrer qu'on pouvait faire quelque chose, que ça avait du sens, sans rentrer obligatoirement dans cette approche politique toujours un petit peu soit stéréosante, soit stéréotypée. Et moi, je trouve très, très, très intéressant. Moi, je suis un homme de réseau, un homme d'ouverture. Je trouve très, très intéressant cette idée de travailler à l'échelle d'une région beaucoup plus grande. Après, la difficulté, c'est plutôt une difficulté purement opérationnelle. Il y a dans la réalité des clubs, je crois que Gilles Fichy dira bien sûr la même chose, une réalité territoriale, une réalité de fonctionnement. On se connaît parce qu'il y a de la proximité, parce qu'il y a du fonctionnement de proximité qui fonctionne et puis parce qu'on partage des valeurs communes. Et puis, il n'y a pas de raison que si ces valeurs sont partagées à des échelles de territoire plus large, ça ne puisse pas fonctionner. Mais on sait aussi tous comment ça fonctionne. On fait nos réunions, on se réunit une fois par mois. Alors, nous, c'est des plateaux repas entre midi et deux. Et clairement, c'est compliqué. Dès qu'il faut se déplacer un petit peu plus loin, sauf à faire exactement ce qu'on est en train de faire, à faire du Skype à l'échelle de la région. Et pourquoi pas ? Et au même titre, moi, je trouve qu'on fait avancer les débats quand on oblige, entre guillemets, à parler de sujets, la laïcité ou d'autres. Je dis ça parce que c'est ce que nous sommes en train de traiter. Deux sujets à les prendre à bon niveau. Et pourquoi pas aborder ces sujets à des échelles beaucoup plus larges ? En tout cas, j'ai eu l'occasion de le dire à Gilles. Moi, je suis très, très ouvert à cette idée. Reste à trouver les aspects purement opérationnels pour que ça fonctionne. Ce qui est sans doute un travail que nous avons à faire aujourd'hui. En tout cas, messieurs, merci de vos témoignages. On pourrait parler longtemps parce que ce qui caractérise vos deux profils, je connais Gilles depuis un peu plus longtemps. Mais Philippe, on se découvre. C'est quand même la passion qui ressort de vos propos. Et puis, cette envie et cette, j'allais presque dire, cette abnégation pour l'intérêt du collectif et l'intérêt des clubs qui semblent vous caractériser. Et moi, ce que je vous propose, et la prochaine fois, c'est peut-être d'élargir ce type de débat, à nos amis parisiens qu'on pourra convier autour d'un plateau et se retrouver à la une du journal, tout en ayant eu cette libre parole qui nous caractérise tous. Et je crois qu'on aurait du mal à nous en priver de ce caractère de libre parole. Messieurs, il y a peut-être un dernier mot pour conclure. Dans les semaines, dans les jours, dans les mois qui viennent pour vous, l'événement économique qui va peut-être marquer vos territoires. Un salon, une opération, une grande attente, j'allais dire, une inauguration, quelque chose de fort ou qui peut éventuellement, ou une grande attente, une grande attente peut-être. Qu'est-ce qui caractérise peut-être l'avenir qui peut donner un nouveau sens à l'économie égode-gloise et clermontoise pour les mois à venir ? Je vous prends un peu au dépourvu, mais est-ce que vous deviez caractériser ou un événement ou une envie ? Qu'est-ce que vous pourriez dire, Philippe ou Gilles ? Non, mais je laisse Gilles, vas-y Gilles. Sur Clermont, il y a un sujet qui attire actuellement. On sait que c'est une région qui n'a pas toujours l'aura qu'elle mérite, mais il y a quelque chose qui motive les acteurs locaux, c'est tout ce qui est bien-être et bien-veillance en entreprise. Aujourd'hui, un certain nombre d'acteurs, en particulier dans le thermalisme et aussi dans la formation, dans l'enseignement, dans les entreprises, on s'aperçoit que cette notion de bien-être au travail devient absolument capitale. L'Auvergne a à ce niveau-là, à mon avis, des atouts en termes d'hommes, de structures, de paysages, d'histoires qui sont tout à fait orientés pour mener une action commune. J'étais tout à l'heure avec le directeur de Roya Tonic, qui est un centre à Roya, qui est une ville thermale, qui a un projet très fort de développer le thermalisme sur tout un travail sur la responsabilité de bien-être des salariés, également des dirigeants. Et à ce niveau-là, il y a une convergence qui est en train de se mener, où le médical est présent, à travers le professeur Chazal, qui est un professeur reconnu en la matière et qui va dans cette direction. Et je pense que c'est là un grand chantier pour donner, je dirais, sa place à l'Auvergne, au cœur de cette belle région, Ronald L'Auvergne. Alors, très rapidement, d'abord, une fois de plus, démonstration du fait qu'il y a une connivence, même sur les thèmes que l'on veut traiter. Ma prochaine soirée annuelle à l'Interclub, c'est sur le thème de « Quelles perspectives pour le vivre ensemble au travail ? » Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est sur la même non-d'endant. Nous avons la chance d'accueillir Naïda Nakad, femme de l'année 2014, et puis qu'avec un parcours à France 24 et autres, qui a fait des choses fantastiques, son dernier ouvrage, « Dernier le voile », évoque les problèmes de laïcité, de communauté, de parité. Donc, on est vraiment sur ces problématiques-là. Et puis, on accueille aussi Jean-Luc Petit-Huguinin, qui est le président directeur général du groupe PAPREC, qui a un sacré parcours, qui est en matière de laïcité, de pratique du vivre ensemble au travail, à un paquet de choses à nous expliquer. Et voilà, très concrètement, vous voyez un autre exemple du fait qu'on est sur la même longueur. Donc, c'est que même le thème de notre prochain événement, c'est celui-là. Puis, si je rajoutais maintenant quelque chose qui sort un peu du cadre de l'intercom et qui est plutôt propre à notre région, on n'arrête pas de parler d'innovation. On vient d'en vivre une avec un magazine économique qui porte le même nom, l'éco, mais les éco, qui vient de faire demander à 200 créateurs d'entreprises, 200 développeurs d'entreprises de faire le journal. Moi, je l'ai lu ce matin et je me suis dit, c'est génial, c'est génial, la France, elle bouge. Voilà, on s'adresse à des vraies personnes impliquées qui font, qui ne sont pas dans le discours, mais dans la réalité, dans le faire, dans l'action. Et ça, ça nous parle dans les clubs. On est dans le faire au quotidien. Et bien voilà, ça, c'est cette idée qu'on promeut. Il y a des grands discours un peu parisiens. Gilles disait que, tiens, les parisiens se rendent compte qu'il se passe des choses en région. Ben oui, il se passe des choses en région. Elles sont géniales. Et bien, si on peut faire en sorte que ces choses, elles influencent un peu la sphère parisienne, on en sera ravis quelque part. Tout à fait. Écoutez, merci de vos témoignages. Merci dans tous les cas de votre engagement parce que, j'allais dire, il n'y avait pas de discours creux ce soir, mais vraiment des hommes qui avaient beaucoup de choses à dire. On aura plein, plein de choses à se raconter, je pense, dans les réseaux et dans les clubs. Et puis, on aura l'occasion d'approfondir chacun des sujets. Dans tous les cas, bonne continuation, bon vent à vos structures et à tous vos clubs. Et puis, on se retrouvera très prochainement, j'en suis certain, pour encore approfondir ces liaisons entre nos territoires. Merci, messieurs. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.